et salut à toi bienvenue sur la chaîne aujourd'hui c'est donc l'essai tant attendu de la moto guzzi stelvio donc je devais faire cet essai mardi là aujourd'hui on est le 7 donc tu vois on est jeudi j'ai pas pu le faire mardi parce qu'il pleuvait malgré tout je vais tout faire pour que tu aies la vidéo qui sorte sur la chaîne samedi soir sinon il y aura un petit décalage dimanche mais je vais essayer de faire un max j'ai bien noté toutes vos questions vous avez été hyper nombreux et je vous en remercie plus de 45 personnes qui ont posé des questions sur cette stelvio donc je vais essayer d'y répondre en détail si jamais je vois que j'ai pas le temps d'y répondre je ferai une vidéo dédiée à partir de demain donc si celle ci apparaît samedi l'autre apparaîtra dimanche soir mais je pense que je devrais y arriver au cas où vous me reposez vos questions et j'y répondrai avec plaisir donc cette stelvio je te la montre maintenant voilà donc qu'elle m'a été prêté par la concession patrick sale à lectur et je les en remercie parce qu'ils me prêtent cette moto pour une demi journée ce qui est assez rare et ça va me permettre de l'essayer donc à fond puisque j'ai prévu aujourd'hui de vous faire un essai détaillé de la moto donc évidemment il sera long tu auras en bas des chapitres et tu iras directement là où tu veux on va commencer par la présentation statique de la moto je vais déjà répondre à une partie de vos questions ensuite on fera bien comme d'habitude un tour avec le drone pour voir la position que j'ai sur cette moto je vais essayer de trouver quelqu'un aussi qui fait moins d'un mètre 70 autour des un mètre 70 pour vous montrer ce que ça donne aussi sur la moto ensuite on ira faire un tour sur les petites routes on ira aussi sur l'autoroute et on ira en ville comme ça on aura un essai complet pour tout ce qui est du haut ça va pas être possible aujourd'hui puisque les passagères habituels ne sont pas disponibles mais je vous promets qu'avant l'été on fera un essai en duo de la moto pour vous dire un peu ce que ça donne et puis pour tout ce qui est off-road comprenez que je ne peux pas le faire parce que la moto elle ne m'appartient pas j'ai pas d'assurance j'ai pas le niveau je vous le rappelle je vous rappelle j'ai pas le niveau pour faire du tt on parlera de ses capacités même si pour moi ce n'est pas le but premier de cette moto allez c'est parti pour la présentation statique donc cette moto déjà elle reprend la base de la v100 c'est à dire qu'elle va reprendre sa mécanique ici donc le moteur et sa transmission alors il y a quelques petites modifications entre autres le le bras ici du cardan a été renforcé par rapport à la v100 on va dire que c'est pareil c'est la même implantation c'est le même moteur il n'y a pas eu de changement de ce côté là et d'ailleurs ça se retrouve au niveau des caractéristiques techniques puisqu'on a un moteur de 1042 cm3 avec 115 chevaux à 8700 tours et 105 newton-mètres à 6750 tours donc première chose je vous l'avais je vous avais déjà parlé de ce moteur il a changé par rapport à la v85 pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la v100 allez la voir je vous mets la fiche en haut mais il a été tourné de façon à ce que l'échappement soit ici au lieu d'être devant et donc l'admission se fait derrière voilà donc ça libère un peu d'espace ici pour les genoux même si sur la v85 moi ça va pas gêner on a un changement aussi au niveau de la boîte de vitesse puisque on a une boîte de vitesse multi disques à bain d'huile contrairement à la v85 qui a un monodisque à sec donc meilleure accessibilité mécanique pour changer éventuellement les disques d'embrayage ça c'est pas mal toujours une accessibilité super simple ici pour accéder aux soupapes on a un double arbre à cames en tête pardon voilà et un refroidissement liquide aussi c'est pas à négliger c'est ce qui faisait la différence par rapport à la v85 donc au niveau moteur la même chose que la v100 au niveau des suspensions on est différent puisque on a toujours des suspensions qui sont réglables ici sur un seul fourreau on peut les régler en compression détente et on a un débattement de 170 mm qui est plus grand que sur la v100 et à l'arrière pareil on a un mono amortisseur ici qui est monté directement sur le cadre sur le conciliant pardon il n'y a pas de biellette donc c'est une installation assez simple et toujours avec la molette de précharge qui est super utile ici voilà question suspension donc nouveau par rapport à la v100 puisqu'on a plus de débattement et on a aussi si une fourche de 46 mm de diamètre donc plus grosse que sur la v100 ça c'est au niveau de la suspension au niveau des roues ce qui change par rapport à la v100 aussi on a une roue de 19 pouces avec rayon tangentiel ce qui fait qu'on a des pneus tubeless ici on a des anaki adventure avec donc roue de 19 à l'avant roue de 17 à l'arrière ça c'est comme la v85 et on a un mono bras donc on a un superbe écrou central moi je trouve ça vachement beau au niveau de la roue arrière au niveau du freinage on a du brembo disque 320 millimètres avec étrier à tirage radial ici brembo réglable ici en écartement ça c'est bien à l'arrière on a un mono disque rien d'exceptionnel avec un étrier de piston de chez brembo aussi donc freinage de qualité au niveau de la hauteur de selle on est à 830 millimètres c'est exactement la hauteur de selle qui avait sur la v85 tt et sur la v100 on était à 815 millimètres donc tu vois aller un peu plus haute que sur la v100 on verra tout à l'heure qu'en fait la selle étant assez étroite moi personnellement je suis j'ai l'impression d'être plus bas que sur la v85 c'est une impression mais en général j'ai l'impression d'être assis un peu plus bas le poids de la moto est de 222 kg à sec et 246 kg en ordre de marche puisque tu as réservoir qui fait 21 litres au lieu de 17 litres 5 sur la v100 donc on s'aperçoit que c'est une moto qui est plus voyageuse puisque tu auras plus d'autonomie avec ses 21 litres contrairement à la v100 qui en avait que 17 5 enfin ça reste un point de détail autre caractéristique sur cette moto on a une bulle électrique qui va débattre sur 70 millimètres on parlera de la protection quand on roulera tout à l'heure on a des déflecteurs ici qui ont été posés cette moto elle a été étudiée en soufflerie on va voir si c'est mieux que la v85 puisque la v85 de ce point de vue là c'était vraiment pas terrible donc on voit ici qu'on a des petits ailerons qui ont été rajoutés aussi qui vont guider les flux d'air alors ça ça va jouer ici on s'aperçoit que bon ça fait un guidage ça doit écarter l'air si on regarde le profil ça va écarter l'air par rapport aux genoux donc question protection pas mal question garde-boue bon tu vois là par contre c'est comme d'habitude ça bombarde sur le radiateur ça c'est pas fantastique question éclairage et signature lumineuse on a toujours le fameux aigle de mandelo devant donc tout est à l'aide sur la moto et puis bien sûr mais deux feux de turbine que j'adore que j'ai sur la v85 et qui est la signature lumineuse de guzzi actuellement voilà ce que je peux te dire au niveau général de la moto maintenant ce qu'on va regarder c'est la selle donc au niveau de la selle il y en a un qui m'a posé la question de savoir quelle était la distance entre ici et l'arrivée que le top caisse se pose à peu près ici là on a 77 mm et on a 80 mm sur la v85 donc un tout petit peu plus court ici en longueur de selle on a une selle à deux étages avec un dosseret avec un revêtement qui accroche bien et qui évite qu'on glisse la selle pilote elle est assez large on peut bouger dessus il y en a qui m'ont posé la question on peut bien bouger dessus il n'y a pas de problème et je te dis elle est amincie ici ce qui fait que ça permet quand même à des gens qui font moins d'un mètre 80 d'accéder à la moto on m'a posé la question aussi de savoir ce qu'il y avait sous la selle et voilà sous la selle donc je te parle la selle passager il n'y a rien tu as la batterie tu as aucun espace et ici tu as de quoi mettre un bloc disque en fait ici c'est l'endroit où tu mets l'alarme et puis il y a des prises d'accessoires qui sont un peu partout je pense que tu peux mettre des prises usb supplémentaires sans problème tu vois tu as un petit espace pour mettre un bloc disque et c'est tout voilà au niveau planche de bord déjà au niveau des commandes donc on a un grand guidon il est assez grand il est assez haut placé tu vois il ya des pontées qui sont assez hauts au niveau des commodos on est sur les commodos de la v100 rien de bien compliqué régulateur de vitesse pour l'activer et puis ici tu règles ici on accède au menu je te le montrerai sur l'ordinateur clignotant klaxon et ici appel de phare embrayage hydraulique réglable protège main ça c'est nickel et ici on a le commodo pour basculer avec les phares en automatique et ici on a le démarreur le coupe contact et ici la sélection des modes je te montre le tableau de bord ce que ça donne ce tableau de bord il a été pris sur la v100 c'est celui que tu retrouveras sur la v85 il est assez simple ici tu as les modes ici tu as ton autonomie ta jauge à essence ton indicateur de rapport engagé ta béquille sortie ici tu as ton contour d'accord qui va avec une zone rouge à 8500 tours là tu as retrouvé l'heure la température extérieure et ici tu as un menu que tu vas faire défiler avec ses deux flèches donc là ici tu as la bulle donc la bulle une fois que tu es dans les menus là et tu sélectionnes ici donc la bulle voilà elle débat sur 70 mm ensuite tu vas trouver ton odomètre tu vas trouver ta vitesse moyenne et c'est tout après ici tu as avec les flèches tu vas pouvoir défiler sur ton traction control sur ta console fuel tu vois c'est assez complet et c'est assez facile à utiliser d'accord bon les 150 km heure c'est pas moi je te promets donc là tu as tes tripes tu as tout en fait après tu vas arriver sur tes modes donc en mode sur cette moto on va partir de là tu as off-road tu as sport tu as road tu as tour et tu as rain d'accord alors sache que au niveau des modes tu n'as pas de mode custom parce qu'en fait tu peux tout paramétrer manuellement sur chacun des modes donc tu peux enlever ton abs arrière tu peux enlever ton traction control et ici tu auras l'indication donc là si je suis en sport mais j'ai le mct le mgct en 2 ici j'ai le road ici en touring je suis en 1 et en range je suis en 4 voilà d'accord et en traction et en off-road je suis abs arrière off et traction control sur 1 donc tout est paramétrable ça c'est pas mal je vais pas te faire la démo ici mais bon sache que tout est paramétrable un truc dont j'ai pas parlé quand même au départ donc ici on est sur le modèle de base de la stelvio il existe en deux couleurs je te mets la deuxième couleur ici et tu as un deuxième modèle qui s'appelle pff donc pff qu'est ce que ça va être vous m'avez posé la question donc j'ai demandé plus de précisions ici tu vas te retrouver avec un radar ce radar il va te permettre trois choses il va te donner dans ton rétroviseur la détection angle mort il va te donner une alarme si jamais tu t'approches trop vite du véhicule qui est devant toi mais attention ce n'est qu'une alarme en aucun moment il ne va agir sur les commandes effrénées donc tu auras un pavé rouge qui va s'allumer une alarme qui va te dire attention tu arrives trop vite sur le véhicule qui est devant toi donc tu vas avoir ça et la troisième chose que tu vas avoir c'est le lane assist ou là il va te dire en fait si jamais tu mors la ligne la ligne continue qui est à côté de toi ou discontinue sans avoir mis ton clignotant en aucun cas ces ces alarmes là n'agissent sur les commandes de la moto qu'on soit bien d'accord il n'y a pas de freinage automatique sur sur la pff sur ces options là tu peux rajouter à la pff l'option adaptive cruise contrôle c'est une option qui coûte 200 euros mais pour l'instant c'est pas vendu par motogusie ça le sera dans le futur et on n'a pas encore l'information de savoir comment fonctionnera le traction control à savoir si il agira directement sur les freins de la moto mais dès que j'aurai l'info je vous la donnerai au niveau des prix la stelle vieux telle que vous la voyez là fait 16 499 euros si vous prenez le pack pff donc avec les trois options je vous ai donné il vaut elle vaut 17 299 et si vous prenez l'option cruise control elle vaut adaptive cruise control elle vaut 17 499 donc en fait il ya 1000 euros d'écart entre celle ci et le modèle qui paie radar vous m'avez posé la question aussi au niveau des options alors il faut savoir que cette moto dans les défauts que je trouve moi c'est qu'il n'y a pas de warning sur cette moto je comprends pas pourquoi alors que sur la v85 ils y sont sur la v100 il n'y était pas il n'y a pas de poignée chauffante sur la moto donc je vais vous donner toutes les options le quick shifter qui n'est pas équipé sur mon modèle vaut 199 euros la béquille centrale 199 euros les poignées chauffantes 269 euros vous savez ce que je pense des poignées chauffantes achetez vous des gants chauffants honnêtement vous les aurez pour toute votre vie enfin du moins pour toutes les motos que vous aurez plutôt que de payer 269 euros et puis dans deux ans de repayer encore une fois et c'est beaucoup plus efficace mais enfin bon vous l'avez vous avez les prix ici les valises je vous montre la photo elles valent 999 euros à ce sujet j'ai vérifié ici vous avez les calepiers passagers j'ai vérifié la distance entre les calepiers passagers et la valise arrière on a 14 cm exactement pareil que sur la v85 on m'a posé la question aussi de savoir si on pouvait mettre les valises de la v85 dessus non cette moto est prééquipée mais c'est des valises spécifiques ce sont les mêmes valises que la v100 et d'ailleurs elles sont bien faites puisqu'elles sont découpées en bas ici pour que les pieds du passager puissent s'incorporer on peut avoir un top caisse alors deux top caisse un de 37 litres qui vaut 329 euros un de 52 litres qui vaut 599 euros on peut avoir le système mi1 parce que là en fait il n'y a aucun système de connexion sur le tableau de bord si vous voulez connecter votre téléphone faut prendre le système mi1 qui coûte donc lui 179 euros alors je sais pas ce qui vaut sur cette moto mais sur la v85 c'est pas terrible il ya des problèmes de connexion c'est pas toujours top moi je vous conseille ils ont mis une barre ici je vous conseille soit de mettre votre téléphone avec waze soit de mettre un gps comme j'ai moi sur ma moto je voulais montrer le carpeur ride ou ce que vous voulez mais en fait on est bien équipé à ce niveau là et on a une prise usb à ici donc il va nous permettre d'alimenter notre gps donc ça c'est vraiment pas mal fait et le système est mis à moi je vous le conseille pas on peut avoir des crash bars alors on a des crash bars je vous montre la photo là moi je trouve pas ça terrible ils valent 149 euros bon ils sont pas très chers et on a aussi des petites protections que je trouve magnifique qui se mettent au niveau ici de ces deux vis là une là une là et ses protections elles valent 129 euros je vous les mets ici en photo moi perso si j'ai acheté cette photo c'est ce que je mettrai dessus on peut avoir aussi pour finir une bulle un peu plus haute que ça et qui elle vaut 249 euros je crois que j'ai fait le tour au niveau des options bon premier à premier constat déjà le prix des options il n'est pas très élevé quand je regarde le prix qui a des options de la suzuki 1000 gx c'est le jour et la nuit c'est quand même beaucoup plus abordable après on vous m'avez parlé tout terrain bon moi personnellement je ne pense pas que cette moto soit faite pour le tout terrain elle peut être éventuellement aller sur une piste ça il n'y a pas de problème mais quand je regarde le radiateur ici qui est exposé je regarde le sabot qui va pas tout à fait dessous avec le catalyseur qui est exposé il ya un échappement bas qui n'est pas fait pour le tout terrain même si je le trouve super sympa par contre pour le côté route au final route 19 à l'avant moi je pense pas que ça soit une moto pour aller faire du tout terrain il y a d'autres machines qui sont faites pour ça mais c'est là moi je pense que c'est plutôt une routière une moto qui est faite pour voyager ça par contre c'est plus c'est plus son trip à mon avis si on parle de ses concurrentes alors je vous ai pris un panel de concurrentes voilà donc pour moi les concurrentes de cette moto on a la ktm 8 90 qui va être à 15 1799 euros on a la nordonne 901 qui à 15 399 euros et l'expédition qui à 17 1799 euros on a l'africa twin qui est à 14 849 et si on la prend avec une jante de 19 pouces là on arrive sur le modèle sport elle vaut 19 1599 c'est un peu plus élevé on a la tiger 900 qui vaut 14 395 euros et après ce qu'on peut rajouter en concurrentes on peut rajouter bien sûr la 1000 gx qui a un peu plus 17000 et puis on peut rajouter la traceur 9 gt qui va se rapprocher un peu même si là on est sur des roues de 17 pour la gx et la gt donc on n'est pas tout à fait sur le même le même délire puisque là on va avoir une moto route 19 pouces moi j'aime bien les routes 19 donc ça sera des choses un peu différentes là où cette moto fait la différence pour moi comparé à toutes celles que je vous ai cité c'est qu'elle a un cardan et ça bon elle peut être moins équipée que certaines motos mais elle a un cardan et pour moi c'est super important quand on voyage bon bien sûr je peux pas te laisser sans faire deux choses la première je vais te faire écouter le son de cette moto et la deuxième on va faire un tour en drone tant qu'il n'y a pas trop de vent pour voir un peu ce que donne la position sur la moto tu l'as vu ça sonne bien alors je trouve qu'elle a un beau bruit on verra ce que se donne sur la route j'ai déjà roulé avec la moto je veux pas te spoiler je te dirais comme ça ce que j'en pense j'ai prévu une petite route qu'on n'a pas fait encore pour l'instant on va aller sur nerac je sais pas si tu connais donc on est à saint martin de goignes comme d'habitude et et on va aller sur nerac je te montrerai la route est magnifique le temps est beau j'espère que ça se passera bien allez on passe au drone on Sous-titrage ST' 501 Voilà, tu as vu ce que ça donne un peu ? Je trouve qu'on est vachement bien assis. Peut-être le guidon un peu en avant, mais ça, ça peut se régler. Mais pour moi, sinon la position, elle est parfaite. Elle est beaucoup plus détendue, je trouve. Enfin, mieux positionnée que la V85. Je t'avais dit que les repose-pieds étaient légèrement hauts, ce qui fait que ça te levait un peu les jambes. Ce n'est pas le cas sur la Stelvio. Donc, question position par rapport à la V85, un peu mieux. Je sais que vous m'avez demandé mon avis aussi pour la comparer avec la V85, même si ce n'est pas du tout le même moteur, mais je vous en parlerai en roulant. Voilà, sur ce, on a fini le statique. Je te propose d'aller faire un tour. On va commencer par les petits trous. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Donc, nous voilà parti sur la route de Nérac. Thomas Corat, tu vas te faire une belle vue. Alors, il y a un peu de vent aujourd'hui. J'espère que tu vas bien m'entendre quand même. On va laisser chauffer les pneus, laisser monter les pneus en température. Et pendant ce temps, on va parler du premier point qui est le confort. Bon, je te l'ai dit, j'ai déjà roulé avec la moto. Le premier point, elle est plus ferme qu'une V85. On est d'accord, c'est certain. Par contre, elle est beaucoup plus confortable qu'une V100. Que ce soit au niveau des amortisseurs ou de la selle, il y a du travail qui a été fait. Il y a plus de débattement. Et évidemment, ça donne plus de confort à la moto. On a moins de secousses qui nous tapent dans le dos. Elle est moins sèche que la V100. Et ça, c'est pas mal. Donc, premier point positif au niveau du confort de suspension. Au niveau de la selle, on a une selle qui est assez ferme. Plus ferme qu'une V85. Mais on va dire que ça contribue à l'ambiance générale de la moto. Et je vais t'en parler quand on va parler de la tenue de route. Donc, de ce point de vue-là, on a donc un confort qui est... Ceux qui ont essayé la V100 ou qui ont eu une V100, vous allez trouver un gros plus avec la Stelvio en ayant quelque chose de beaucoup plus confortable. Ça, c'est pas mal. Je vais changer de mode parce que j'ai trafiqué les motos tout à l'heure. Et voilà, là, on va se mettre en mode road parce qu'en mode off-road, je n'ai pas trop l'intérêt. Donc, confort impeccable. Question position sur la machine. Je te l'ai dit et tu l'as vu sur le drone. Par rapport à une V85, je suis mieux assis. Ça aussi, c'est par contre incomparable. On est bien. Enfin, moi, je fais 1m86, je te le rappelle. Et personnellement, je suis très bien assis sur cette moto. J'essaierai de te faire une vidéo. Alors, si j'ai réussi, tu l'auras. Avec quelqu'un qui fait moins d'un mètre 86, même moins d'un mètre 75 pour coter une idée un peu de ce que ça donne avec différentes personnes. Mais pour moi, c'est impeccable. Vous m'avez posé la question entre les genoux et le cylindre. Aucun souci. J'ai des grandes jambes et à aucun moment, mes genoux ne viennent toucher le cylindre. Donc, ça, c'est pas mal du tout. On sert bien la moto au niveau du réservoir. Ça, c'est pas mal pour pouvoir la guider. Le réservoir, il n'est pas large. Si tu veux, il est moins large que je trouve sur la V85. Et on tient bien la moto. En fait, la position de conduite, elle est vraiment parfaite. Seul petit reproche, pour moi, le guidon est trop en avant. Mais ça, ça se règle. Et c'est tout à fait personnel. Moi, j'aime bien avoir un guidon qui est plus proche de moi. Sinon, au niveau position et confort, pour moi, c'est un sans faute. Il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait sur cette moto. On a les jambes assez dépliées, sans plus. C'est-à-dire qu'on garde un bon contrôle. On n'est pas complètement relâché sur cette moto. Et on garde un bon contrôle. Maintenant, si on parle au niveau suspension, je t'ai parlé du confort de la suspension. On va parler un peu au niveau tenue de route. Et là, je t'ai parlé de la scène tout à l'heure qui était ferme, mais qui reste quand même confortable. La moto, dans son ensemble, est rigide. Alors, je m'explique. Par rapport à une V85, une V85, c'est quand même assez mou. C'est efficace, mais ça reste assez mou. Ici, on sent... Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la rigueur. On sent une moto qui est hyper rigoureuse. Par rapport à une GX, une 1000 GX, je trouve que la partie cycle est beaucoup mieux travaillée, beaucoup plus logique. Alors là, je parle pour la route, sur ces petites routes ici, où le revêtement, il est correct. Mais on peut avoir, à certains moments, vous le verrez sur la route, des petits pièges. Donc, c'est là où on voit qu'une moto, elle a été bien pensée. Et cette Stelvio, pour moi, elle donne vraiment une impression de sécurité hyper importante. Quand je me mets dans les virages, je trouve qu'elle s'amène très très bien. Et ici, c'est fripé. Tu ne te sens rien du tout. Donc, la partie cycle est hyper rigoureuse. Ça met vraiment en confiance. C'est une différence majeure, je pense, qu'on peut avoir avec une V85. Ça ne veut pas dire que la V85, elle n'est pas super facile sur ce type de route. Bien au contraire. Elle est facile, mais différemment. C'est-à-dire que la V85, si jamais tu vas forcer, forcer, là, elle est un peu trop souple et ça peut se désunir légèrement. Celle-là, tu n'as vraiment pas l'impression que ça peut se désunir. Si tu te mets en mode un peu sport, c'est très bien. Donc, suspension parfaite. Et elle guide bien la moto et elle te met en confiance. Et tu vois, sur les entrées de courbe et les sorties, c'est vraiment génial. Là, tu vois, le revêtement est abîmé. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Question participe et suspension, rien à dire. Question moteur. Bon, on connaît ce moteur. On sait ce qu'il vaut. J'ai pu le tester sur différents points, mais on va le refaire ici. Alors, je vais te montrer ce qu'il vaut déjà en termes de souplesse. Donc là, on est en 5e à 74. Tu vois, on est à 3000 tours. Donc là, la V85, c'est pareil. C'est un moteur quand même qui est assez élastique. Voilà, je vais me traîner à 2000 tours. Je suis à 55. 50 à l'heure en 5e. Et il repart. Alors, il a un peu moins de rage, si tu veux, que ce que tu pourrais trouver sur un bicylindre en ligne, style Norden, style... ou alors le 4 cylindres de la GX, qui va reprendre plus facilement. Mais c'est normal, c'est un 4 cylindres. Celui-là, quand même, comparé à la V85, encore une fois, il est plus souple. Tu peux descendre plus bas dans les tours. Là, je suis en 3e, tu es à 45 km heure. Tu es vraiment à l'aise. Le moteur, il ne force pas du tout. Il n'y a pas de cliquetis. Il n'y a pas d'à-coups quand tu vas reprendre. Là, on est dans le village, donc je vais rester à 45. Mais je vais te montrer à la sortie du village ce que ça donne quand on reprend. Et tu vois, là, je peux vraiment croiser tranquille. Donc ça, c'est le gros point de ce moteur, je trouve, assez souple. Et il reprend facilement, même si, effectivement, à très bas régime, il a un peu moins de vigueur. Alors, la V85, elle a 8 kg de couple à 5000 tours. Et celle-là, elle les a à 6200 tours. Donc, évidemment, que tu auras un peu moins de force sur ce moteur-là. À bas régime, je m'entends, à bas régime. Mais après, dès que tu es dans les 5000 tours, 4-5000 tours, ça repart très très fort. Là, tu vas voir, on va se remettre comme on était en 3e, on est à 30 à l'heure. Voilà, je suis stabilisé, j'accélère. 4500 tours. Et ça décolle très très bien. De ce côté-là, le moteur, il est pas mal. On verra ce qu'il donne sur l'autoroute. Et je vais te faire un 0 à 100, vous me l'avez demandé. Je vais attendre d'avoir un petit bout de droit et je vais te faire le 0 à 100. La boîte de vitesse, elle est top. Les vitesses passent très bien. Je trouve que ça passe mieux que sur le vessant. mon pied est mieux positionné au niveau du calepied. Et ça, ça joue aussi beaucoup. La vessant, c'était pas une histoire de bois dur. C'est qu'il fallait se positionner bien son pied. Par contre, tu vois ça, sur les enchaînements et la sortie de courbe, tu sors en 4, tu rentres en 4, t'as même pas besoin de tomber. Tu mets du frein, on va faire gaffe parce qu'il y a des graviers. Tu prends ta courbe, tu ressors de ta courbe. Donc ça va très très bien. Quel que soit le revêtement, je trouve qu'elle est vraiment super rigoureuse et super stable. Bon, j'essaie de te trouver un petit passage. Voilà, on est pas mal. Personne derrière. Je vais te faire un 0 à 100. On va se mettre en mode sport parce que le 0 à 100, c'est que tu veux accélérer. Donc tu vas te mettre en sport. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas si t'as vu, mais ça lève. Ça lève quand même en 2 quand tu montes. Tu vois le 0 à 100, j'ai pas pris le chrono, j'essaierai de te mettre le chrono. Ça part très fort, ça marche très très bien. Donc 0 à 100, il n'y a pas de problème. On sent que le moteur, alors je t'ai dit qu'il avait un peu moins de force en bas, peut-être, c'est vrai. Je rejoins un peu les commentaires que j'ai pu voir là-dessus. Mais enfin, c'est très léger et t'as vu, ça reprend très bien dans les courbes. Par contre, dès que t'as passé les 5000 tours, c'est assez explosif. C'est assez sportif. Et là, tu peux monter à 8500, comparé à une V85, où t'es limité. Alors tu montes moins haut qu'une GX. Mais c'est quand même, je trouve, plus expressif encore que la GX, parce que là, t'as quand même plus de couple à partir de 4500 tours que sur la GX, ce qui est normal parce que t'as un 4 cylindres. Donc le moteur, rien à dire. Les vibrations, alors tu as vu que les 4 pieds étaient sur le moteur. Ça, je l'ai vu, je ne sais plus qui a fait ce commentaire, sur une autre chaîne. Il n'y a pas de vibrations dans les 4 pieds. Tu ne sens rien du tout. Le moteur vibre très très peu. Juste ce qu'il faut. Pour moi, c'est super agréable. Il est moins sonore que sur une V85. C'est-à-dire la boîte à air, tu l'entends un peu moins que la V85. Mais tu l'entends quand même. Je ne sais pas si tu as pu l'entendre sur la vidéo quand tu accélères. Donc pour ça, il est top. Je te l'ai dit, quand tu veux croiser en ville, je suis en 4ème, tu vois. C'est vraiment bien. On a parlé de la partie cycle tout à l'heure. On n'a pas parlé du poids. Alors effectivement, c'est une moto tout plein fait qui va faire 242 kg. 222 kg sans les pleins. Je ne sens pas le poids. Alors je m'étais dit, c'est une moto qui va être plus haute que la mienne. Puisqu'elles font le même, enfin la V85 fait un peu moins, elle fait 230 kg. Je m'étais dit, à mon avis, je vais sentir le poids. Et bien c'est faux. L'enchaînement dans les virages, tu vois ici on est à la basse vitesse. Tu la penches comme qui rigole. A aucun moment tu sens de l'inertie dans la partie cycle. A aucun moment tu sens le poids. Ça c'est quand même super top. Et je suis vraiment à l'aise avec. C'est vraiment quelque chose, une moto qui est facile à amener. Et à aucun moment tu sens le poids. Question position sur ma selle. On m'avait posé la question de savoir si on pouvait bouger. Oui, il n'y a pas de problème. Je te le montrerai sur la 360. On peut largement bouger sur cette moto. Aucun problème de ce côté-là. Donc là on a vu la partie cycle, on a vu le moteur. Je te parlerai de la consommation autoroute. Ça m'a été posé en question. Et la consommation combinée. On en parlera. Ce ne sont pas des moteurs qui sont réputés pour consommer beaucoup. Question protection. C'est là où j'ai un gros sourire. Tu ne me vois pas sous le casque. Mais là ma bulle est en position. Donc là je vais te mettre. Alors tu peux te mettre sur la position de bulle. Voilà. Elle est en position maxi ici. Et là elle est en position mini. Quand tu es en position mini, tu as de l'air dans le casque. Ça peut être intéressant l'été quand il fait chaud. Tu as cette possibilité de la baisser. Je trouve que le réglage électrique c'est vraiment super sympa. Parce que tu vas bouger ta bulle. Parce que des fois en été tu as trop chaud. Tu vas étouffer, tu vas la descendre. Et puis là si je la monte. Je ne sais pas si tu l'entends dans le micro. J'ai une protection parfaite. L'air passe au-dessus de mon casque. Je te rappelle 1m86. Et ça passe de chaque côté de mes épaules grâce au déflecteur. Alors un gros travail, je pense, a été fait au niveau de la déflexion d'air sur cette moto. Ils l'ont étudiée. Ils ont une soufflerie, une moto Guzzi. Donc ils l'ont étudiée sur la soufflerie. Et ça se sent. C'est vraiment super top. Alors là pour l'instant jusqu'aux vitesses légales. 90, 100. Il n'y a pas de soucis. Ça te protège super bien. C'est au niveau de la protection. Pour moi j'ai des références. La référence c'est la Norden Expedition. Et c'est au niveau de la Norden sans aucun problème. La bulle est vraiment super efficace. D'ailleurs tu dois l'entendre. Il y a un vent d'autant pour te donner une idée. Ça souffle en rafale à 40 à l'heure. Et tu vois, tu dois m'entendre normalement bien. Du moins j'espère. Voilà ce que je pouvais te dire à ce niveau là. Au niveau des modes, je t'en ai parlé. C'est super facile à utiliser. On verra le régulateur de vitesse sur autoroute. Les rétros, pas de vibration. Franchement, c'est la moto. Alors là, si tu te mets en mode balade. Ça le fait aussi. Et dès que tu veux accélérer. Sortie de courbe. On s'arrête parce que sinon on arrive à des vitesses démentes. Pierre-Yves, tu m'avais posé la question. Les reprises sorties de courbe. C'est du velours avec cette moto. Et c'est beaucoup plus puissant que sur la V85. Parce que là, elle a de l'allonge. C'est ça qui est important pour moi. Elle a beaucoup plus d'allonge. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que je te propose maintenant, je vais m'arrêter. On va faire la liaison. Je vais faire la liaison jusqu'à l'autoroute. Et puis je te reprends sur l'autoroute. Pour parler de son comportement. Donc, sur l'autoroute. Allez, à tout de suite. Nous voilà partis pour la partie autoroute. Alors, il y a du vent. Donc, si jamais il y avait trop de vent. Je te ferais une voie off. Mais bon, je pense que ça doit aller. En même temps, on va faire une petite accélération. Ça marche très, très bien. Comme tu peux le voir. On va se caler au régulateur. Pour voir un peu ce que ça donne au niveau de la protection. Mais là, déjà, ce que je peux te dire. Donc là, je vais me caler à 130 chronos. Voilà, je suis à 130 chronos. Donc, on est régulateur de vitesse engagée. 139. Ça nous donne 130 chronos. Tu vois, je lâche les mains. La moto, c'est un rail. Elle ne bouge pas. Alors, on a énormément de vent. Et là, c'est nickel. On est vraiment bien protégé. Alors, je sens le bas des pantalons qui est dans le vent. À peu près au niveau du tibia. Au niveau des épaules. Le vent est de chaque côté de mes épaules. Bon, j'ai une petite carrure quand même. Je fais 96 kilos. Mais tu vois, je sens juste les coudes qui sont un peu dans le vent. Par contre, le casque est complètement déflecté. Et je peux même ouvrir. Voilà, tu vois là. Tu vas moins m'entendre. Mais je suis bulle ouverte. 140 compteur, 130 chronos, 132. Et je suis avec la bulle ouverte de mon casque. Donc, la protection, elle est géniale. Franchement, c'est ce qu'ils ont fait de mieux sur cette moto. Comparé à la V85, alors là, c'est le jour et la nuit. Comparé à la GX, on a une très bonne protection. On est à une position sénatoriale. Je t'ai parlé du guidon qui était un peu trop loin. Bon, c'est vrai. Il mériterait d'être un peu plus proche de moi. Mais c'est vraiment pas désagréable. On a les mains qui sont posées sur le guidon. On a les jambes qui sont détendues. Moi, qui ai des problèmes de genoux, franchement, c'est top. C'est mieux que la V85 là-dessus. Parce que tu as les jambes qui sont placées plus bas, je trouve. Les genoux sont placées plus bas. L'espace avec le cylindre. Bon, là, je suis en train de regarder avec ma main. Je dois avoir à peu près 10 cm. Vous m'avez parlé de la chaleur du moteur. Il y en a qui m'ont demandé. Je ne peux pas te dire parce que là, il fait 16 degrés. Je n'ai jamais ressenti le moteur chauffé. Dans tous les cas de figure, je pense que ça doit moins chauffer que sur la V85. Parce que sur l'autoroute, quand il faisait chaud, c'était impossible avec la V85. Je te l'ai expliqué sur ma vidéo des 10 000 km. Là, sur celle-là, je ne sais pas te dire parce qu'il ne fait pas assez chaud. Mais on a un refroidissement liquide. Donc déjà, on aura une meilleure régulation thermique au niveau du moteur. Ça, c'est sûr et certain. Et puis après, tu sais que tu as un pot catalytique. Donc comme sur toutes les motos modernes, c'est sûr que ça chauffera. Certainement, mais pas plus qu'une autre moto. Donc à mon avis, ça sera à confirmer cet été. Mais déjà, le gros point positif, franchement, c'est le confort. La position, ne pas avoir le casque qui bouge dans tous les sens. Et je te dis, je fais 1m86. Donc ceux qui font moins, il n'y aura aucun souci. La protection de la moto, elle est géniale. Et on a vraiment un super confort. Je t'avais parlé de la selle tout à l'heure sur les petites routes. Je la trouvais ferme. Mais au fil des kilomètres, je suis bien. Je n'ai pas de douleur. J'ai roulé à peu près... Moi, j'ai dû rouler 1h, 1h30 avec la moto. Ça va nickel. Franchement, on est bien assis. Je n'ai rien à reprocher. La petite barge, je la trouve super. Le tableau de bord, tu vois, la luminosité, elle est très correcte. Tu vois, même à contre-jour, tu vois bien. La réponse moteur, quand tu as besoin de doubler, est reprise en 6. Ça marche fort. Là, tu enclenches ton régulateur. Franchement, les commodos sont vraiment bien. Ils sont faciles à utiliser. Sur l'autoroute, c'est bien. Tes modes, ils sont là. On a parlé de la... Pardon. On a parlé de la consommation tout à l'heure. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. En faisant du mixte autoroute et petite route, c'est à 5,6 litres. Ça demande à être affiné parce que je n'ai pas bien regardé si tu veux, au départ, je pense qu'on doit être à moins de 5 litres. Et de toute façon, si je compare par rapport avec ma V85, pendant les premiers kilomètres, j'étais à peu près à 5,2 litres, 5,3 litres. Maintenant, je roule tout le temps avec les valises. Je suis à 4,8 litres. Donc, c'est des moteurs qui ont besoin de se roder. Et donc, à mon avis, ça baissera. On va la laisser voir. J'ai quelques kilomètres encore d'autoroute. Je te ferai le point quand on sera à la sortie. Au niveau des vibrations, tu as des petites vibrations, très, très légères dans les calepieds. Tu vois, là, on est à 139, on est à 5200 tours à peu près. C'est ultra léger. Ce n'est pas gênant. Je roule avec des bottes. Voilà. Donc, pas de vibrations ni dans le guidon. Tu sens des très légères vibrations, mais ce n'est pas gênant. Et le confort est bien. On parlait de la position sur la selle. Tu peux te caler au fond. Tu as le dosseret. Tu ne glisses pas sur la selle. Moi, j'aime bien me caler au milieu. Ce qui fait que ça laisse quand même pas mal de place aux passagers. Ça, on verra quand on fera l'essai en duo. Mais déjà, tu peux faire de l'autoroute avec la moto. Ça, c'est quand même le but de cette machine, c'est de rouler. Alors oui, c'est de faire des petites routes. Moi, je le vois comme ça, mais il y a des fois, tu n'as pas le choix. Tu as besoin de faire des liaisons autoroutières. Et avec celle-là, il n'y a pas de souci. Tu peux croiser à la vitesse que tu veux. Ça, ça regarde ton portefeuille de points. Moi, je me cale toujours à la vitesse légale sur autoroute. Ça m'évite de me poser des questions. Et à cette vitesse-là, franchement, c'est royal. Là, je vais finir l'autoroute. On est à Buzé, pour ceux qui connaissent, sur l'autoroute de Bordeaux. Super château sur ta gauche. Je te le montre maintenant, le château de Buzé. En même temps, tu vois, on fait des touristes, mais c'est agréable. Il fait super beau. Et encore une fois, je te le dis, il y a des rafales de vent à 40 km heure. Et la protection est fabuleuse. Quel plaisir de rouler sur une moto qui te protège bien. Franchement, il faut que tu essayes ça. Allez, je te laisse. Et on va partir sur un peu de ville. Et après, je te ferai la conclusion et la comparaison avec ses concurrentes. Allez, à tout à l'heure. Bon, écoute, nous voilà maintenant sur la partie ville. On va en profiter de notre passage à Lectour. Comme ça, en même temps, on fera... Tu vas voir ce que ça donne un peu... À basse vitesse. Tu vois, en plus, le chemin, il est un peu abîmé. Ça fait quasiment du tout terrain. Regarde la vue un peu que tu as. Donc là, on arrive sur la cité de Lectour. On est à la fin de notre essai. Tu vois, ça permet de bien les tester ici en secondes, les reprises en secondes. La maniabilité de la moto, elle est extra en ville. J'ai déjà fait pas mal de petits chemins. Et en fait, la maniabilité de la moto, elle est super top. Tu vois, même au ralenti. Regarde la magnifique cité de Lectour. En plus, tu l'as juste à côté. Donc sur la ville, rien à dire. Autant comme sur la route ou sur l'autoroute, le moteur, il est bon partout. Il est souple. Il te permet de reprendre à bas régime. Il est assez élastique. Et en fait, pour avoir cette élasticité, c'est sûr qu'il a un peu moins de coupe. Mais ça lui permet justement d'avoir cette élasticité. Donc certains posaient la question en délit. Oui, tu peux t'en servir tous les jours. C'est une moto qui est facile à amener. De par ça, celle qui est creusée, je trouve qu'on pose facilement ses pieds. Et donc, pour la ville, aucun souci. Ça passe très bien. Et elle est agréable partout. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu roules, le moteur sait s'adapter. Et la boîte de vitesse est assez souple. À part, peut-être, le premier apport. Oula, quand tu vas engager le premier apport, tu vas sentir un clonk. La moto va avancer un peu. Mais sinon, sur les autres apports, tout est souple. Il n'y a aucun souci. Je ne t'ai pas parlé de la réserve. Tu vois, la réserve s'est allumée. Elle s'allume en fait à 90 km. Ça, c'est mieux quand même que sur la V85. Par contre, tu vois, c'est daché. Donc là, il te dit, va refiuler. Parce que sinon, tu vas être embêté. C'est ce qu'on va aller faire avant de rendre la moto. Bon, il est l'heure de faire la conclusion un peu. Les points positifs de la moto, le moteur, ça, il n'y a rien à dire. C'est un moteur qui peut être rageux, qui peut être souple. Il a pour moi toutes les qualités. Il permet de monter un peu plus haut dans les tours. Il est un peu moins coupleux en bas. Mais en attendant, ça permet d'avoir un moteur souple. La partie cycle, les suspensions sont parfaites. La protection est parfaite. Franchement, bravo à Guzy pour cette protection de bulle. Elle est géniale. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Confort général de la moto, je te l'ai dit, le confort, il est ferme. Mais largement moins que sur la V100. Il est un peu moins, un peu plus ferme. Il est plus ferme par contre que sur la V85. Mais je te l'ai dit, son pendant, c'est d'avoir une tenue de route beaucoup plus rigoureuse quand le rythme s'accélère. Équipement. Alors, oui, c'est dommage. Il n'y a pas les warnings. Mais en équipement général, tu vois, tu peux régler tous les paramètres moteurs. Ça, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal équipé. Tu as le port USB, tu as la barre ici, tu as la bulle électrique, tu as le principal. Le reste, quickshifter, béquille centrale, tu as un cardan, donc un peu moins utile, sauf pour charger les valises. Ça se discute. Le prix des options aussi est un plus parce qu'elles ne sont pas très chères comparées à Suzuki, par exemple. Ça, c'est important de le noter quand même. Que je ne t'ai pas dit, la révision, c'est tous les 12 000 km. La garantie est de 2 ans. Ça, c'était question entretien. Que dire de plus dans le positif ? C'est le look de la moto, la position, le confort général au niveau de la position. Je trouve que c'est super agréable. Tu peux rouler longtemps. Dans les points négatifs, le manque de warning. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de warning. Et puis, je t'ai dit, la première qui va claquer un peu, le confort qui est ferme, du moins plus ferme que sur la V85. Mais pour moi, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas ce qui me ferait ne pas acheter cette moto. Dans les points négatifs, qu'est-ce que j'ai d'autre à citer ? Non, c'est à peu près tout. Certains m'ont posé la question, je vais revenir un peu sur toutes les questions qu'on m'a posées. Certains m'ont posé la question sur la bulle. Est-ce qu'elle bougeait et tout ? Non, tu vois, je t'ai dit, il y a beaucoup de vent. Il n'y a aucun jeu sur la bulle. Qu'elle soit haute ou basse, mécaniquement, elle tient très très bien. La finition, je te dis, en général, la finition de la moto, elle est parfaite. La peinture orange, mat, légèrement métallisée est superbe. Ça, c'est vraiment top. L'embrayage est souple. Voilà ce que je pouvais te dire, en gros, sur cette moto. Si on parle de la concurrence, maintenant. Donc, je t'ai cité les concurrentes naturelles de cette moto. Moi, de celles que j'ai essayées, pour moi, le meilleur trail mid-size, c'est la Norden Expedition. Du moins, c'était. Parce que depuis que j'ai essayé la Stelvio, je ne dis pas qu'elle est première, mais je dis qu'elle est au moins au niveau de la Norden, avec chacune des avantages et des inconvénients. On va dire que la Norden est plus souple en suspension, donc un peu moins ferme. Elle est mieux équipée, puisque tu as les poignées chauffantes, salle chauffante, tu as la bagagerie, la béquille centrale. Par contre, là où la Stelvio se rattrape, elle a une protection qui est aussi bonne que la Norden. Elle a un look, moi, je préfère quand même, en général, j'aime bien la Norden, mais je trouve que le look de la Stelvio est encore un peu plus joli. Et principal avantage pour moi, elle a un cardan. Et ça, c'est super important. Quand tu voyages, tu n'as pas envie de te trimballer avec une bombe de graisse. Mais ces deux motos, pour moi, sont vraiment très proches. Ça dépend de ce que tu cherches, mais elles sont vraiment très proches. Ce qui est quand même une performance de la part de Moto Guzzi en lançant une moto d'arriver au même niveau qu'une moto qui est déjà un peu plus ancienne puisque n'oublions pas que la Norden est basée sur la KTM 890. Concernant la GX, la Stelvio est largement devant. Pourquoi ? Le freinage. L'agrément moteur, on va dire, c'est deux agréments différents. J'ai bien aimé le 4 cylindres. J'aime bien celui-là. On va dire que ça, c'est à peu près pareil. Par contre, il reprend quand même un peu plus fort à bas régime que le 4 cylindres, ce qui est normal. La protection de cette moto est supérieure parce que la bulle électrique, ce n'est pas un gadget dans le sens où, tu vois, je m'en suis aperçu tout à l'heure, je suivais une voiture de près et quand tu suis un camion ou une voiture, des fois, tu as des perturbations, tu vois, et là, tu baisses ta bulle au maxi et tu n'as plus rien. Donc ça, tu peux le faire sur celle-là parce que c'est électrique, tu n'as pas à quitter les mains du guidon. Gros plus là-dessus comparé à la GX où là, il faut des outils pour régler la bulle et en général, je trouve qu'elle est plus volumineuse, la Stelvio, que la GX et donc, on se sent mieux assis, on a les jambes moins pliées que sur la GX aussi. Donc, gros plus par rapport à la GX comparé à la Tracer 9. La Tracer 9, c'est une bonne moto, une protection qui est un peu inférieure, un moteur qui est totalement différent, qui est agréable mais qui a moins de caractère que ce V-Twin, même si ce V-Twin, il en a moins que celui de la V-85 et pour les anciens qui en a sûrement moins que la Breva. Mais bon, on reste dans l'esprit de Moto Guzzi là-dessus sur le caractère du moteur avec ce bruit quand même quand tu roules. Donc, la Tracer 9, super équipement, une moto plus routière, ce ne sera pas le même usage, tu pourras t'en servir en délit, des deux, mais celle-là, elle t'apporte une possibilité d'aller sur des chemins, ok, même si je t'ai dit que les protections seraient à revoir à ce moment-là, mais avec la Route 19, c'est une possibilité et puis moi, je préfère les rayons que les jantes à bâton et ça, chacun ses goûts. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau de ses concurrentes, il me restera à tester avec la Triomphe. Si jamais je n'ai pas répondu à toutes tes questions, je regarderai encore une fois et si je n'ai pas répondu à tout, je te fais une vidéo spéciale où je détaillerai chacun de vos commentaires, je vous citerai et puis comme ça, on regardera un peu là où je n'ai pas répondu. Mais je pense qu'effectivement, j'ai dû en oublier parce que quand j'y pense, c'est compliqué de se souvenir de tout le monde et des 45 commentaires, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez votre réponse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada